Musique Ça va gâter le marché C'est que tu ne peux pas consommer Tu ne peux pas consommer Tu ne peux pas consommer Toi-même, en armes de conscience, tu ne peux pas consommer Ce n'est pas la peine de faire Tu ne peux pas maturité, tu laisses la ration Donc maintenant, à partir du jour-là Le contrôle sera strict Voilà Regardez cette qualité Regardez cette qualité Même si on dit que c'est manque Mais quand même Ce n'est pas normal Qu'est-ce qui n'est pas bon ? D'accord, elle n'est pas maturité Une amelie doit être comme ça Elle n'est pas maturité Elle est comme ça C'est la même chose À Cinéma Thiali Le commerce de la mangue a ses codes immuables Braima est commerçant de mangue Ses règles, il les applique à la lettre Pour conserver la confiance de ses clients Vous voyez cette mangue-là A l'usine, ils ne vont pas vous la prendre Parce qu'elle est mal formée Ils vont dire qu'elle est mal formée Voilà Or, la mangue, malgré qu'elle est mal formée Elle peut être bien consommée sans problème Voilà Donc, vous voyez Celle-là Ça, c'est une tâche naturelle La tâche naturelle Et chez eux Ça passe pas Voilà Or, chez nous C'est pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème Donc, c'est ce qu'on appelle le déchet Quand vous dites le déchet Ceux qui ne vont pas comprendre Ils vont penser que la mangue même Qu'on ne doit pas consommer C'est ce que nous payons C'est pas ça Les déchets sont les mangues Qui ne respectent pas Les normes d'exportation en Europe Elles sont destinées Au marché local Et sous-régional Et ce sont justement ces mangues Que Braima commercialise Nous achetons la mangue Nos parents qui sont dans les villages Dans les campements Ils nous amènent les mangues ici Et nous paysons Et il y en a qui va au Burkina Il y en a qui va au Mali Il y en a qui va à Bijan Braima achète la caisse de 25 kg A 2000 francs CFA Soit 80 francs le kilo C'est le prix des déchets Loin du prix Bors-usine Qui est fixé à 200 francs CFA le kilo Pour la campagne 2021 Ce planteur se frotte les mains Depuis le début de la saison Il en est à sa quatrième vente Et ce matin C'est plus d'une tonne de mangue Qu'il veut écouler Il pèse 25 kg par caisse Or on a eu 42 caisses Donc on va évaluer 42 Par le 5 Ce que ça va donner C'est ce qui est mon poids Donc c'est ce qui est l'intérêt de faire Avec les 42 caisses L'homme va empocher la somme De 84 000 francs CFA En attendant la prochaine récolte La mangue L'un des produits phares du Grand Nord Qui a fait vivre des milliers de personnes Dans la région Baramoko est acheteur de mangue Son quotidien est rythmé par des allers et retours Incessant dans les plantations En quête des meilleurs fruits Lors des récoltes Téga, ça va ? J'espère que les mangue Que vous coupez là C'est en bonne maturité On va contrôler pour voir Parce que Ces mangue là Ça va en avion La maturité est beaucoup Beaucoup exigée en avion Donc On va contrôler quelques-unes Ça Le taux de brise Tu risques de te faire attraper à l'usine Parce que Si on contrôle le taux de brise Ça va pas aller Tu vois ? Ça c'est Le taux de brise Taux de 5-6 C'est pas bon L'une des normes de contrôle Le taux de glycémie La quantité de sucre Ne doit pas excéder les 7% Quand on contrôle Il y a un appareil Quand on contrôle Le taux de sucre Ça y est On prend la pub Et on appuie Ça tombe dans le truc Dans l'appareil Et le taux de sucre sort Souvent c'est 6 Quand c'est 6,80 La limite c'est 6,80 À 7 c'est bon Mais quand ça descend Au niveau des 5 À 7 c'est pas fait pour l'avion C'est pas fait pour l'avion Parce que Ça c'est la maturité On dit La maturité bateau Le bateau prend du temps En avant d'arriver Donc Si Tu prends une mangue En point de maturité D'ici ça va arriver Ça va mérir Pourtant l'avion L'avion descend À 24 heures L'avion L'avion a déjà été long Cette variété de mangue Appelée la kent Est la plus convoitée Des pays européens En Côte d'Ivoire Elle est la plus cultivée On nous dit Que la mangue kent a été Cleffée Sur Une fleur Une nappe Donc c'est la coloration De cette fleur là Qui sort dans les fruits Et ça c'est pas bon ? C'est très bon C'est bon C'est joli à voir Qu'elle mûrie elle Très 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 jolie à voir Elle est beaucoup appréciée En ressource par les européens Sa cueillette doit se faire avec finesse Car une mangue marquée Peut être considérée comme un déchet Attention hein Ne pas laisser tomber Hein ? Il y a assez de mangue à terre là C'est pas bon Quand c'est comme ça Le producteur fait Et on va avoir des histoires avec lui Hein ? C'est pas bon En 2019 La Côte d'Ivoire a produit 180 000 tonnes de mangue Dont 32 000 Exportées vers les pays d'Europe Le pays compte plus de 7 000 planteurs Dont la grande majorité se trouve au nord Nous sommes à Korogo Dans cette usine de conditionnement et d'exportation Les agents sont à pied d'oeuvre Ici le travail se fait à la chaîne D'abord la première étape C'est de tremper le mangue dans l'eau Parce qu'on fait un lavage de façon normale On n'appuie pas de produits Voilà Et après la étape de trempage Ça passe sur la chaîne Les brosseuses Voilà Les fruits sont brossés Bustreux Soufflés Pour que ça soit bien sec Afin que les femmes de la table de trupe Puissent détecter toutes sortes de problèmes Ces mangue sont destinées à l'export Elles ont été commandées par des partenaires européens de l'usine Et pour des questions de traçabilité Chaque carton est étiqueté en fonction de sa provenance C'est ici On met le calibre La variété La variété La variété L'origine Le calibre Maintenant ça c'est à la demande du client C'est un code barre Voilà C'est un code barre Avant l'embarquement Ici c'est la chambre froide C'est pratiquement la dernière étape Quand nous on finit de faire le conditionnement Les fruits sont empotés à 8 degrés Donc on les fait entrer en chambre Pour pouvoir faire descendre la température A 9-8 degrés avant l'empotage Voilà Dans cet espace là Elles sont stockées Pendant minimum 6 à 8 heures du temps La conservation reste le défi majeur pour les exportateurs Il y a un phénomène qui fatigue tous les acteurs de la mangue Il s'agit de la piquille de mouche Voilà Nous on peut faire le contrôle On peut faire tout Mais à l'arrivée Souvent il arrive qu'il y a des fruits qui sont piqués Et les fruits piqués ne peuvent pas être consommés Donc un conteneur intercepté C'est plus de 30 millions de pertes pour l'opérateur Qui a fait l'opération En 2020, le taux d'exportation au plan national Était estimé à 26 000 tonnes Contre 32 000 en 2019 Soit une baisse de 6 000 tonnes Notamment en raison de la pandémie Mais chaque année Près de 40 % de la production est perdue À cause des difficultés d'écoulement Liées à l'étroitesse du marché intérieur Et les maladies des fruits Comme d'autres filières La mangue doit elle aussi faire face Au défi de la transformation locale En plein coeur de la ville Est installée une société spécialisée Dans la transformation de la mangue séchée C'est Ismaël qui en est le chef de production Là ici vous avez la première étape Après le lavage de la mangue Ici les fameuses épluches Comme vous voyez Plûment nos couteaux Parce qu'elles ne sont pas encore à couture C'est touché Avec le temps Donc ici c'est la quête On travaille actuellement Après l'épluchage Et le tranchage Les morceaux de mangue Sont trempés dans du soufre Une solution Pour assurer Une plus longue conservation La mangue fraîche La cuve On va la tremper Dans cette solution Pendant deux minutes Avant de le mettre dans ce clair Qui sera aussi On souhaite Le séchage C'est dans ce four Que la mangue est séchée A une température Qui varie entre 50 et 60 degrés Celsius Le temps du séchage lui Est compris entre 18 et 24 heures Après ce délai Les morceaux de mangue séchée Sont conditionnés dans cette salle Bonjour 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 Comment ça va vous dit ? Ça va bien Et la mangue est bien séchée ? Oui Ça va un peu plus vite ? Oui D'accord Ici C'est l'étape du calibrage Chaque morceau de mangue sorti du four Est soigneusement calibré Avant d'être mis dans des sachets Là ici Après le calibrage On prend la taille Et on sépare En fin de la couleur Nous avons ici la couleur La coloration jaune Et puis la coloration jaune-oranger Voilà On ne peut pas prendre un sachet Avec plusieurs colorations De mangue à l'intérieur Il faut pouvoir tenir Et d'autres couleurs Ça part du jaune C'est plus attractif Voilà Parce que le client lui C'est la couleur Qui regarde Et puis l'achète la mangue En moyenne L'entreprise transforme 3 tonnes de mangue fraîche par jour C'est bien peu Car la demande Est trois fois plus forte On arrive pas à satisfaire la demande Parce que la demande Elle est vraiment forte Mais nous Notre offre est vraiment limitée Donc On a vraiment On a une seule machine Et la seule machine là C'est vraiment difficile Sur le marché La mangue séchée est vendue A 3500 francs CFA le kilo Une véritable mine d'or Que les acteurs peuvent exploiter Pour accroître leurs revenus La mangue La mangue Faire de lance De la diversification fruitière De la Côte d'Ivoire Est le deuxième fruit d'exportation Après la banane Le pays occupe même La troisième place mondiale Après le Brésil et le Pérou La Côte d'Ivoire Veut embrasser un peu plus Une démarche de transformation De ces matières premières En avril 2021 Une usine d'une capacité De traitement De 7700 tonnes de bananes De noix de coco De mangue De papaye et d'ananas Pour produire 800 tonnes De fruits séchés De première qualité A été inaugurée dans le pays La Côte d'Ivoire Bonne De la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire